La deuxième édition du camp international des cinémas africains de Ouida a été lancée ce samedi 31 août 2024. Le thème choisi est intitulé « Le cinéma pour un monde digital inarrêtable ». Ceci pour montrer la place qu'occupe le numérique dans le monde du cinéma. L'objectif, selon Eymar Rodolphe Sanjio, est de former des cinéphiles, des passionnés et professionnels du cinéma. Il explique la particularité de cette deuxième édition. La particularité de cette édition est que nous avons eu plus de pays au fur et à mesure que les éditions grandissent. Le nombre de pays s'accroît et nous espérons que nous allons venir au sommet dans les années qui vont venir. Nous avons jusqu'à 12 pays participants et nous avons 44 films sélectionnés de ces 12 pays. et présents sur le terrain, nous avons environ une dizaine de pays qui ont répondu présents pour célébrer cette messe du 7e A avec nous. Pour ce camp international des cinémas africains, il faut souligner que des films sont en lice. L'appel à candidature a été lancé en mars 2023 et clôturé le 31 décembre de la même année. La première présélection a donc été effectuée et 44 films ont été choisis sur 147 en compétition. Martine Bill, membre du jury, évoque ici quelques critères de sélection. Il y a plusieurs règles à respecter. Est-ce que les plans de tournage sont bien faits ? Est-ce qu'il n'y a pas de faux raccords ? Parce que des fois quand on prend, les sons sont bien. Est-ce que ce que l'on veut exprimer par ce film-là est bien rendu et que ça peut toucher le spectateur et apporter un message ? La clôture de cette deuxième édition du camp international des cinémas africains de Ouida est prévue pour le 7 septembre 2024. L'Union africaine pour la culture promet son soutien à cette activité. C'est un rêve et je crois que ce rêve va se réaliser d'ici peu. L'Union africaine pour la culture va soutenir fortement cet événement que nous avons inscrit d'ailleurs dans notre cahier de charges et également dans notre grand événement que nous prévoyons réaliser pour l'année prochaine, le mois de la culture africaine. Il y a des organisations culturelles dans la diaspora qui en font partie. Donc nous allons mobiliser toutes ces organisations pour soutenir cet événement. Le lancement officiel des activités a été fait par Benaheguet, chef service art et culture, représentant le directeur départemental de tourisme, de la culture et des arts empêché. Pour rappel, la phase pilote du camp international des cinémas africains de Ouida a eu lieu en 2021. S'en est suivie la première édition en 2022. Au total, 12 pays participent à cette deuxième édition du camp international des cinémas africains de Ouida.